Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Yedder Sansonet, Kairibar, Yurtenu, Aditiroumi, Taktibutimoré. Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidière, une information couroubaïfale et mboldébourine, pour ne pas dire une actualité aux allures de bombes à fragmentation, de missiles cut et de tomahoc. En tout cas, le journal du groupe Déméia, pour ceux qui relèvent des manifestations sanglantes entre 2021 et 2023, d'expliquer comment la France livre des armes au Sénégal pour mater les manifestants. Bon, comment des armes de guerre se sont-elles retrouvées au Sénégal ? Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer, bien entendu, Tribune Quotidière ce matin. Ce matin, le journal du groupe Déméia, en tout cas de noter, trois types de grenades lacrymogènes identifiés. Quatre lanceurs de grenades et au moins un véhicule blindé fabriqué en France. Y a-t-il lieu de dit Tchéille pour l'instant ? Le journal du groupe Déméia comprenait Tribune Quotidière de renseigner. Le fournisseur, le fournisseur phare des forces sénégalaises, est une PME. Une PME basée dans la Sartre aussi. Pour que le Sénégal puisse utiliser ses armes et son matériel, la France a dû donner son aval en autorisant les exportations. Que retenir donne autour de cette actualité ? Relevé ? Eh bien, relevé à la une de Tribune Quotidière sinon. Bien conduit des manifestants français. Al-Zétex, du groupe Étienne Lacroix, est l'un des principaux producteurs français de grenades lacrymogènes. Bon, restons avec Tribune Quotidière qui renseigne. Présidentiel 2024. Sonko, comprenez Prost, où la porte du bourroch prédit, eh bien, prédit un chaos indescriptible de chez indescriptible s'il n'est pas candidat. Détoye ? Waouh, waouh. Tous les propos de Sawaï, le leader de Pastef, les Patriotes, comprenez la porte du bourroch Prost. En l'occurrence, relevé, eh bien, relevé dans Vox Populi, à savoir, il n'y aura pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, d'élection. Ce sera dans un chaos, eh bien, ce sera dans un chaos indescriptible si, eh bien, si, par des combines et autres calculs politiciens, judiciaires, le président Bakisat voulait empêcher ma candidature. Que dire à ce sujet sinon, Sawaï ? Prost, comprenez, Ousmane Sonko bande les muscles au regard de l'actualité du quotidien, le quotidien de ce matin. Le jour-là, du groupe, à venir, communication, en tout cas de renseigné, non-participation, eh bien, non-participation à la présidentielle Sonko. Ousmane Sonko annonce le chaos, car cela ne tient Réoubi quotidien au chapitre d'un éventuel, pour ne pas dire d'improbable, dialogue avec Makisal, de nous informer que Ndeketeyo, Ndeketeyo, Ousmane Sonko ouvre, eh bien, ouvre une brèche. En tout cas, eh bien, en tout cas, le quotidien Réoubi en veut pour preuve ce qu'a dit publiquement le leader de PASSEF, les Patriotes, Ousmane Sonko. À savoir, nous sommes prêts à pardonner. Bon, le témoin quotidien, toujours au chapitre du pavé dans la main, signé le leader de PASSEF, les Patriotes, de Révené, ce qu'a dit clairement et nettement Ousmane Sonko. À savoir, pas d'élection si je ne suis pas candidat. À propos de candidature, au sein de Benobok Bakar, à Stafourla, au sein de Benobok Yakar, il y a le témoin quotidien qui nous renseigne. Les élus de Tambakunda s'aligneront sur le choix de Nyangal National, Universelle Mondiale. Cependant, Direct News, pour sa part, semble nous renseigner que Tchaafengi Khem Maffébidiakou, au sein de la mouvance présidentielle de l'heure à l'heure actuelle, on peut lire à la une de Direct News, après le tsunami provoqué par la non-candidature du président Makissal grogne chez les maires de Beno. De quoi s'agit-il exactement ? Direct News de nous renseigner que les maires et présidents de conseils au nombre de 512 ont été présentés comme des soutiens indéfectibles à la candidature au troisième mandat suite à l'audience accordée à seulement 48 heures de l'annonce. Cependant, il se suis sûr que bon nombre d'entre eux sont aujourd'hui très remontés, c'est-à-dire sont dans une colère d'Indiens, parce que n'arrivant pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, à comprendre la démarche de Umar Ba, président de l'association des maires du Sénégal, où l'homme qui apparemment a pris certains maires, certains maires pour des canards sauvages. En tout cas, selon les maires en question dans Direct News, ils devaient s'assurer, eh bien, ils devaient s'assurer de la volonté du chef de l'État de briguer un nouveau mandat avant de les exposer, avant de les exposer ainsi, surtout, eh bien, surtout, qu'ils semblent être demandeurs de l'audience et de la médiatisation. Que retenir d'après Direct News sinon ? Ces élus, les élus de Beno Bokiakar, se sentent humiliés, pour ne pas dire chiffonnés, chiffonnés, par le président de l'association des maires du Sénégal, comprenez Umar Ba, qui apparemment les a pris pour des marches-pieds-voires, des nègres de service, et par ricochet, Sawaï, Nyangel National Universel Mondial, indique clairement et nettement Direct News ce matin. Ce matin, il convenait de retenir, d'après le journal piloté par Pap Djogoy Fay, qu'en réalité, des réalités, entre les maires et le président de l'association des maires du Sénégal, ça sent le nefer Mbap, Mbamrouk Laïwa de Mbamrouk. Que dire d'autre ? Eh bien, que dire d'autre sinon ? Ce que révèle l'as quotidien, le journal de renseigné Makissal, sur son avenir, de déclarer, je resterai, eh bien, je resterai au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. L'as quotidien s'intéresse au sujet, au sujet particulier, au sujet particulier, autour de l'éligibilité et le parrainage. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous renseigner, pour nous renseigner des clés de déverrouillage des deux cas. Mais l'étude de cas, du côté de l'Alliance des Forces de Progrès, et non du Progrès, est à lire, eh bien, est à lire à la une de l'évidence quotidienne ce matin. Ce matin, on peut lire, fin, eh bien, fin de la polémique du troisième mandat, l'AFP, l'Alliance des Forces de Progrès, partie dirigée de main de maître, par l'emblématique que Tafa, le progressiste, salue, eh bien, salue la décision historique du président Makissal. Ou le bon, sommes-nous tentés de dire ? Que dire d'autre sinon ce que souligne l'évidence quotidienne qui s'appuie, eh bien, qui s'appuie sur le communiqué de l'Alliance des Forces de Progrès, dans lequel, on peut lire, l'AFP encourage le président de la République, son Excellence Makissal, à exercer jusqu'à la fin du processus qui nous conduit à la prochaine élection présidentielle de 2024, le mandat que le peuple sénégalaise lui a démocratiquement, eh bien, démocratiquement confié, en restant intransigeant sur la protection, sur la protection des personnes et des biens, le respect des lois et règlements de notre pays, et la défense de la forme républicaine de l'État. En l'État, l'AFP, comprenez l'Alliance des Forces de Progrès et non du Progrès de Tafal, le progressiste, demeure et reste dans une posture magistrale, pour ne pas dire monumentale, et même cardinale avec Makissal. En attendant, passons à Libération Quotidienne pour terminer le journal de nous informer carité et mécarité par la SU. Mercredi est déféré au parquet aujourd'hui. Birame Souley-Youp, vers l'ouverture, vers l'ouverture d'une information judiciaire. Elaméla Tidonga, Elaméla Tidonga de Tchéï Allah. Fou-n'y d'y a-midi ? Bon, que Dieu protège le Sénégal. C'est la chaîne YouTube, Yad Gorssa Suleka, et il va y voir, et il va y voir, et il va y voir, et il va y voir. Sénégal.